Hello à tous, on est toujours dimanche, c'est le dernier jour des vacances, j'ai fait la sieste cet après-midi. Voilà, donc ce matin c'était la bourse avec Tintin. Ils ont bien joué et on a regardé au lever pour moi Alerte Rouge, le Disney. C'était franchement hyper sympa et c'est pour ça que j'ai eu une coupe de cheveux entre la sieste et le DVD. On voulons se reposer, c'était journée flemme. Là, du coup, on va passer à table, je vous montre ce qu'on a préparé. Et puis, on va préparer les affaires pour demain et demain c'est le grand jour, c'est la rentrée. Pour Tintin, on a mis le reste de bolo à réchauffer. Voilà, on termine les restes. Pour demain soir, je pense un peu plus parce qu'il y en a beaucoup, j'ai fait une grosse purée patates, carottes, chou-fleur. Ce soir, il y a de la tarte flambée, Lisette nous a réclamé ça, donc on va faire cuire les deux, on va partager. Et puis, j'ai fait une soupe poireaux, carottes, patates. Voilà ! C'est le moment où on va aller jouer, on va faire notre partie du soir de babyfoot. Et Martin, avec qui tu joues ? Il fait du boudin parce qu'il joue avec sa mère. Il ne veut pas jouer avec moi. Il ne veut jouer avec moi pas, ils sont en train de négocier là. Non, c'est pareil, non. Avec maman, ce soir. Non, mais c'est pareil, pas que demain, on va faire notre baby, c'est faux. Tous les jours, il y a baby, quoi. Non, ça, je le sens. Tu peux bien jouer avec ta mère une fois ? Non. Pourquoi ? Je ne suis pas assez forte. Je ne suis pas assez forte. Bonjour à tous, on est mardi matin. Hier, c'était donc le jour de la rentrée, tout le monde a repris avec plaisir, je crois. Même si on est toujours plus content d'être en vacances, on n'était pas mécontents de retourner au travail et puis à l'école. Tout le monde a passé une bonne journée. Donc moi, j'avais fait ma prise de sang samedi matin. J'ai évidemment eu les résultats dans la journée qui s'arrangeaient. Alors, ultra lentement, mais quand même, ça prend, je suis optimiste, une bonne route, mais je sentais quand même que c'était trop lent pour qu'on puisse se rempiler sur la chimio. J'ai donc appelé hier et j'ai eu du mal à les avoir, les pauvres. Ils sont surchargés. Ils étaient même désespérés parce qu'ils m'ont eu deux fois au téléphone. Mais non, ils sont adorables. Et donc, du coup, j'ai pas chimio, ce qui explique que je vous ai là en vidéo. Mais par contre, du coup, mon oncologue... Alors, j'en ai deux des oncologues. Un avec qui j'aime bien discuter, tout ça. Et l'autre qui est un peu plus... Me pète sec. Voilà, même si le gentil arrive à dire des choses très gentilles. Enfin, très désagréable avec un comportement très doux. Mais bon, voilà. Donc, j'ai rendez-vous en oncologie jeudi à 11h30. Et donc, du coup, je leur ai expliqué que je travaillais désormais le jeudi. Et en fait, bon, ils m'ont dit... Vous comprenez, c'est pas une grippe que vous avez. Il n'y a pas le choix. Jeudi, ben, vous venez. Bon, alors, voilà. J'ai donc posé ma journée parce que forcément, je ne peux pas arriver à 9h15. Partir à 11h. Arriver à 11h30 à mon rendez-vous. Je pense qu'à 11h30, mon docteur a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Donc, voilà. Je ne sais pas comment je vais passer. Et surtout, je ne sais pas s'il a un truc désagréable à me dire du style... Ben, on change de chimio. Ah, non, pas ça. Ou s'il va me faire des examens ou je ne sais pas. Donc, du coup, je ne sais pas quand je vais ressortir de l'hôpital. Donc, du coup, j'ai posé ma journée. Mais ça m'a un petit peu travaillé hier après-midi. Voilà. Parce qu'en fait, mon oncologue est très, très gentil. Mais il ne parle pas par téléphone. Et lui, il faut vraiment se déplacer. Alors que l'autre qui est plus pète-sec, ça lui convient bien, elle par téléphone. Ça va plus vite. Et voilà. Au moins, là-dessus, on est d'accord. Mais donc, voilà. Donc, pas le choix. Jeudi, on congit. Ensuite, eh bien, nous avons pris la route après notre journée de boulot pour aller récupérer les enfants. Et puis là, donc, l'animateur. Donc, en fait, on va à la porte. On sonne. Et puis, hop, là, ils appellent nos lustiques. Prenez-en, on les refilait en mode drive. Et donc là, l'animateur est sorti nous parler. Et puis, il dit, oui, il y a eu un petit problème avec Martin. Il a joué au babyfoot. Voilà. Du coup, on a été obligé de le punir pendant 10 minutes et tout. Alors, ça m'a fait sourire. Et puis, j'ai dit, oui, je comprends. Il est fougueux quand il joue au babyfoot. Voilà, ça déborde et tout. Et en fait, là, il m'a regardée. Il était complètement exaspérée parce que, visiblement, ça avait pris des proportions terribles. Il avait été méchant avec ses camarades qui, du coup, n'osaient plus jouer avec lui. Et voilà, quoi. Donc, il était terrible. Donc, voilà. Après, il préférait jouer tout seul pour s'entraîner. Évidemment, il n'y a pas 50 000 babyfoot, même s'il y en a plusieurs. Mais voilà, il faut évidemment que ce soit pour tout le monde. Et on était super surpris parce que Martin ne se dispute jamais avec personne. Il n'a jamais de soucis. Il ne cherche jamais les ennuis. Donc, voilà, c'est le baby qui rend fou, quoi. Donc, on l'a récupéré. Et là, du coup, il a pleuré. Quand il nous a dit ça, l'animateur, quoi. Il a pleuré. Mais comme s'il était battu à la maison. J'avais honte, quoi. Franchement, j'ai fait une grosse bêtise et tout. Il pleurait, il pleurait. Ils vont nous coller l'assistante sociale, quoi. Il n'est pas battu, quoi. Donc, voilà, on était un petit peu mal à l'aise. Bon, après, on a discuté avec lui. Alors, moi, j'y discute. Il va dans le ral. Évidemment, il faut un petit peu serrer la vis. Et donc, du coup, on a convenu plus de babyfoot et plus de tablettes jusqu'à ce qu'il soit revenu à un meilleur état d'esprit où, en fait, on joue pour s'amuser et pas pour gagner. Et on n'est pas agressif quand on perd, quoi. Ou quand les autres perdent parce qu'ils sont dans votre équipe, quoi. Donc, voilà. Donc, ça s'est bien passé. Après, en rentrant, ils ont joué au Lego, au Zakedo. Ça, c'est pour Martin. Et puis, Élise est allée jouer au Playmobil. Donc, c'est parfait. Ça va durer comme ça, je pense, encore quelques jours. Et ça ne peut faire que du bien. On a déjà fait ça, je ne sais plus, la première semaine des vacances. Alors, ils n'étaient pas privés de babyfoot. Mais les tablettes, on disait non, mais ce n'est pas la peine qu'il y ait des nouveaux jouets si vous ne jouez plus. Et donc, du coup, pendant plusieurs jours d'affilée, il n'y avait pas de tablettes. Ils avaient joué. Donc, là, les tablettes, en fait, elles sont réquisitionnées en bas. Elles restent en bas. Et donc, du coup, ils jouent et c'est cool. On va voir si aujourd'hui, tout se passe bien. Donc, je les ai emmenées à l'école ce matin. Je suis allée faire 2-3 courses chez Lidl. Voilà, je vais vous montrer. Je n'ai pas pris grand-chose. Et pour une fois, je suis agréablement surprise. J'ai un gros sac pour 21 euros. Et voilà, j'ai trouvé que ce n'était pas très cher. Évidemment, c'est juste du complément. Et voilà, mais ça... Voilà, c'était l'agréable surprise parce qu'on ne sait jamais. Des fois, même quand on n'achète pas grand-chose, on en a pour beaucoup. Là, franchement, c'était cool. Et puis là, donc, du coup, avant de partir à l'école, j'avais mis la machine à tourner. Mais il faut donc que je plie la couette que j'avais mise hier matin avant de partir au boulot à sécher. Donc, c'est ça qu'il faut que je plie tout ça, que je range. Moi, je ne repasse pas. Et que je mette la nouvelle lessive. Je vous montre les courses. Et puis, je vais passer en cuisine parce qu'évidemment, du coup, je suis à la maison jeudi partiellement. Mais en même temps, je serai là, du coup, le soir pour les enfants, j'espère. Donc, il faut que je fasse un petit peu de cuisine. Comme ça, demain, on est juste à profiter et puis aller faire les activités. Allez, je vous montre. Voilà, alors ça, c'est mon tout gros sac pour 20 euros. Et il manque un bout de pain que j'ai passé à l'air frayeur avec un peu de fromage parce que j'avais faim en rentrant. Donc, voilà, moi, je préfère manger salé que sucré. Donc, un petit bout de pain et de fromage, ça m'a fait bien plaisir. Et voilà, on passe au contenu du sac. Alors, j'ai pris pour la première fois depuis très, très, très longtemps. Et celles qui me connaissent savent que ce sont mes légumes préférés avec les endives. J'ai pris des épinards. Et en même temps, c'est compliqué. Il faut que j'ai plusieurs jours parce que ça, ce n'est que pour moi. Parce que les autres n'aiment pas. Il faut filouter pour les faire avaler. C'est-à-dire qu'on peut en mettre une poignée dans la soupe. Et voilà, je sais qu'hier, ils ont eu repas végétarien avec des pâtes et ricotta, épinards. Voilà, donc il faut que je leur demande si ça leur a plu. Je sais que les pâtes fraîches que j'achète toutes prêtes, tout le monde les mange. Mais donc, du coup, il faut que je les interroge sur ça parce que c'est vrai que moi, les épinards, j'adore ça. Donc, ce sera sûrement pour un midi. Donc, j'ai pris une baguette comme ça. C'est ce qui reste. C'est pareil, le matin, je fais griller le pain à l'air fryer. Et hop, tartine pour Lisette et pour qui veut. Mais c'est vrai que Martin ne mange pas tellement toujours de tartine. Et c'est trop pratique. J'ai repris un pot de crème fraîche. Je crois qu'on en a utilisé pas mal quand mes parents étaient là et je n'ai pas regardé ce qui restait dans les pots et dans le frigo. J'ai pris des oeufs pour faire des gâteaux. Ça, je sais qu'il n'y en avait plus. Hier soir, je voulais faire des oeufs sur le plat et il n'y en avait pas. Bon, hier soir, en même temps, j'ai oublié de vous dire, on a mangé la purée que j'avais préparée. Patates, choux, fleurs, carottes, les enfants. Et on a terminé la viande hachée et nous, on a mangé du jambon. Hop, ça, chez Lidl, le premier, c'était un certain tarif. Le deuxième était super soldé. Et pour faire mes petites recettes, ça suffit une petite brique d'ouvrir la grande. Hop, j'ai repris de la levure chimique. Je sais que ça a bien fondu chez moi. J'ai repris de la levure de boulangère. Et ça, c'est bien parce que pendant très, très longtemps, on n'en trouvait plus dans mon Lidl. Donc, voilà, ça, c'est pour la recette de ce soir. Donc, du coup, 20 euros, ça ne fait vraiment pas cher parce qu'il y a le jambon, la belle rouge, qui n'est pas forcément donné, donné. Et puis, il y a, hop, les yaourts de Johan. Il n'en avait plus. Il m'a dit, oh, j'en ai plus. Voilà, donc c'est déjà aussi 3,55 euros, quelque chose comme ça. Donc, finalement, vraiment, pour les gâteaux, j'ai repris du sucre pour demain. Voilà, Martin et moi, on adore les coquillettes. Demain, c'est coquillette. Je n'ai plus l'après-shampooing. Il n'y a que celui-là chez Lidl. Ben, voilà, j'ai pris celui-là. Et ils sont moins moins que l'autre que j'ai. Mais il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça, ce n'est pas grave. Hop. J'ai oublié les pâtes feuilletées qui ont pris un peu cher. Voilà pour la recette de ce soir. Ça, oups. C'est la super bonne affaire en ce moment. Et je n'avais pas validé. C'est vrai que je ne regarde pas tellement l'appli Lidl Plus avant. Il y avait 15% sur les choux-fleurs qui ne sont déjà pas chers. Ils sont à 99 centimes. Donc, avec les 15%, c'est vraiment rien. Ils ne sont pas super gros, mais j'en ai repris un pour faire de la soupe ce soir, déjà. Et puis, comme ça, hop, je garde celui qui est au congélateur pour les moments plus durs. Je ne sais pas jusqu'à quand dure la promo sur le chou-fleur. Mais voilà, s'il me reste de la place, j'ai un congélateur que pour finalement un petit peu de glace et des légumes. Mais s'il me reste de la place, il faut que je regarde. J'irai en reprendre un parce qu'après, en hiver, c'est très cher les légumes. Et là, franchement, ça vaut le coup. Et j'ai repris un kilo de farine parce qu'il me reste juste un pot de plat. Et voilà, je ne vais pas en manquer. Allez, je me secoue. Les tâches ménagères m'attendent un petit peu. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, alors, j'ai plié mon linge, rangé mon linge. Mousse de couette, ça va vite. J'ai étendu le linge. J'ai vu qu'il n'allait pas pleuvoir avant le milieu de l'après-midi. Donc, j'ai mis dehors quand même un coup de vent. Ça va dégrossir le truc. Ça va aller plus vite. Voilà, j'ai rangé mes courses. Là, je vais passer en cuisine. Mais je me suis dit que j'allais clôturer là ma vidéo parce qu'elle fait déjà 14 minutes. Que c'est quand même déjà hyper long. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi, si ça passe... Voilà quoi. Plus ça approche des 20 minutes et plus ça me décourage. On est toutes très occupées. Tout ça, tout ça. Donc, je vais arrêter là. Je vous mettrai la suite sur la prochaine vidéo. Et puis, ben voilà. Comme ça, ça prendra moins de temps à regarder. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain ou après-demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501